Ah vous allez voir que ce mec il a sorti le grand jeu, il nous dit j'ai fait ma première fois au lit avec une fille qui avait 7 ans de plus que moi J'avais 19 ans à l'époque et elle 26 Et pour être honnête elle m'a clairement dominé pendant 30 minutes quoi C'était excitant, j'avais clairement l'impression d'être un acteur XMDR Elle m'a dit que j'avais été très doué pour un débutant C'était une fille que j'avais rencontré en boîte de nuit, c'est comme si le destin m'avait souri Et ouais le petit coca il s'est fait plaisir Allez salut les potos c'est TheFragHD, j'espère que vous pétez la forme les gens, pour ma part je vais super bien Je suis vraiment en très grande forme, on se retrouve pour une petite vidéo coquine Mais qui va vous faire plaisir puisque c'est les meilleures premières fois au lit, fille, veste, garçon C'est des personnes qui ont eu leur premier rapport sexuel, soit avec des inconnus ou leur partenaire Mais ça s'est super bien passé, c'est excitant, il y a des scénarios et des situations complètement dingues Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir Et les amis dites moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez déjà fait l'amour, oui ou non, si oui à quel âge Alors il n'y a vraiment rien qui presse, il faut être sûr de vos choix, de vos envies Et puis maintenant si vous êtes prêts, c'est parti Vous allez voir que ce premier mec, il va réaliser le fantasme de plusieurs garçons Il dit ma première fois au lit avec une meuf, c'était incroyable et si excitant En gros j'étais meilleur pote avec un mec depuis plusieurs années et il a une grande soeur A l'époque elle avait 22 ans et moi 18 Et j'ai appris par la suite qu'elle faisait des vidéos photoérotiques et coquines sur les plateformes Pour gagner un peu d'argent Donc c'était une vraie chaudasse qui aimait bien le cul et elle l'assumait totalement Un été, voilà, on est parti en vacances avec toute la famille de mon meilleur ami Et ils ont décidé de m'inviter Durant le séjour, je me suis grave rapproché de sa grande soeur Et on a commencé à se tourner autour Ne jamais taper dans la famille de ses amis quand même Elle savait que j'étais puceau, que j'avais jamais fait l'amour Et elle avait trop envie d'être la première meuf avec qui je couche C'était un peu comme un jeu et un défi pour elle Elle était tellement fraîche et sexy que moi j'étais méga chaud pour faire des bails avec elle Alors un soir, pendant que tout le monde dormait Elle est venue discrètement dans ma chambre et s'est glissée dans mon lit Allez on est dans un film Elle m'a fait découvrir le sexe d'une façon si intense que j'ai tenu à peine 2 minutes C'était vraiment trop la honte Mais elle a trouvé ça mignon et plutôt drôle C'était un plaisir si fort que j'en ai des souvenirs incroyables Malgré que j'ai un peu foiré Bon par la suite elle a pas voulu le refaire avec moi Car elle disait que c'était juste une seule fois pour rire et pour me dépuceler Bon bah au moins ça m'aura permis de me décoincer Et de découvrir les plaisirs de la vie péténer Par contre mon meilleur pote il l'a jamais su Et c'est mon plus gros secret Je vais le garder avec moi jusque dans ma tombe Le mec a caché à son meilleur ami qu'il avait couché avec sa grande soeur C'est terrible hein Si un jour il l'apprend à travers cette vidéo par exemple Ça va être con pour toi Ah vous allez voir que la meuf de ce mec là Elle a bien caché son jeu Il nous dit je me souviendrai toute ma vie de la première fois où j'ai fait l'amour Avec ma petite copine de l'époque Ça faisait 3 mois qu'on était ensemble On avait 18 ans et on attendait vraiment le bon moment pour le faire Un jour elle m'appelle en panique au téléphone En m'expliquant que je dois absolument venir chez elle en urgence Alors je lui demande si elle est en danger tu vois Et elle me répond qu'elle s'est gravement blessée Et qu'elle a besoin d'aide Que ses parents sont partis en week-end Et que je suis la seule personne qui puisse l'aider Donc sans réfléchir je prends le premier bus Et je débarque chez elle en courant J'étais hyper stressé Normal ta meuf vient de se blesser Elle a absolument besoin de toi 15-20 minutes plus tard je toque à sa porte de toutes mes forces Soudain la porte d'entrée s'ouvre Et je la vois en sous-vêtement sexy Avec un grand sourire sur le visage quoi Elle me dit ensuite Ah je me suis blessé au niveau de ma petite culotte Tu veux pas la retirer pour voir si c'est grave Wesh Alors là je comprends que tout est faux Et qu'elle voulait juste qu'on couche ensemble MDR J'ai vécu toutes les émotions possibles en quelques secondes La panique au début en croyant qu'elle était gravement blessée Ensuite le soulagement en voyant que c'était faux Et pour terminer l'excitation absolue Car j'allais enfin avoir mon premier rapport sexuel avec elle Elle me prend par la main M'emmène dans son lit et se déshabille Sauf que j'étais tout transpirant Donc je lui demande si je peux prendre rapidement une douche Avant de le faire Le mec il est parti en courant pour aider sa meuf C'est sûr qu'il a un peu crade On a donc fini par faire l'amour ensemble dans la baignoire quoi C'est plutôt original pour une première fois On était tellement amoureux et fusionnels Qu'on a pris un maximum de plaisir Et ça s'est super bien passé Voilà comment je me suis dépucelé Hé ta meuf frérot Elle t'a sorti le grand jeu Elle t'a trompé t'es tombé directement dans le panneau Après tant mieux pour toi puisque ça s'est bien déroulé Cette fois-ci on a le témoignage d'une fille Qui nous dit j'ai eu mon premier rapport sexuel assez tard Vers mes 19 ans Mais de toute façon c'est pas une compétition On est d'accord J'étais à l'époque très proche d'un garçon dans mon université C'était un ami de base Mais on savait tous les deux qu'il y avait un peu plus entre nous On était attirés l'un pour l'autre Mais on avait du mal à dévoiler nos sentiments Pour ne pas briser notre complicité T'as peur de dire que t'es amoureux de cette fille ou de ce mec Et qu'ensuite vous soyez plus potes Je peux comprendre Et ça a duré comme ça pendant plusieurs mois Un jour après les cours Je lui propose de venir chez moi Vous savez on aimait bien parler Rigoler Regarder des vidéos des films ensemble Et bien sûr bah il a accepté J'avais aucune arrière pensée Je voulais juste qu'on passe un bon moment tous les deux En arrivant dans mon appartement Voilà on se pose sur mon lit Et on allume la télé Je sentais une tension un petit peu sexuelle Mais c'était vraiment hors de question que je fasse le premier pas Moi j'étais beaucoup trop timide Soudain il prend la télécommande Et il éteint la télévision Oh là là Ensuite il part récupérer une petite boîte dans son sac Et il me la donne En disant tiens c'est cadeau pour toi Alors là j'étais hyper surprise Je m'y attendais pas du tout Je l'ouvre Et là je me tape un méga fou rire Dans la boîte Il y avait juste un préservatif Quoi ? Il est pas bien Elle fait what the fuck Il est complètement fou Il me dit ensuite qu'il a envie de coucher avec moi maintenant Et que ça fait des semaines qu'il y pense Il voulait juste détendre en fait l'atmosphère En me faisant cette petite blague Bah sur le coup je commence à stresser J'ai été complètement prise au dépourvu Ce qui est normal Mais j'en avais aussi envie C'était mon méga crush depuis très longtemps Il m'a bien sûr demandé si j'étais d'accord Si j'en avais vraiment envie Et que rien ne m'obligeait à le faire Il était super respectueux et gentleman Donc j'ai bien sûr accepté C'est la moindre des choses Le consentement On est d'accord Elle dit franchement j'ai adoré C'était un moment magique Impulsif Et si intense Puis il était vraiment à mon écoute Et faisait en sorte que je n'ai pas mal Et bah finalement On a fini par se mettre en couple Et c'est devenu officiellement mon petit copain Quoi ? Comme quoi une bonne baisse dans la vie Ça peut officialiser une relation amoureuse Il fallait juste qu'ils couchent ensemble Pour se décoincer Et finir en couple Et bah voilà Vous allez voir que ce témoignage Il m'a fait un petit peu de peine Et vous allez très vite comprendre pourquoi Cette fille elle dit Depuis que je suis petite Y'a aucun garçon qui me trouve belle C'est super triste J'ai déjà crushé sur plein de mecs Mais à chaque fois Je prenais des gros râteaux dans la gueule J'ai donc fini par comprendre Que les relations amoureuses C'était pas fait pour moi Et du coup Je suis simplement devenu Ami avec les gars Et c'est là en fait Où j'ai fait la connaissance De mon meilleur pote On a fait tout notre collège Lycée ensemble Et on était encore vierge Et puceau Arrivé à l'université On passait si vous voulez Tous nos week-ends ensemble Comme on n'avait pas beaucoup d'amis On restait très souvent à deux Une après-midi Voilà Il vient chez moi Et on commence à avoir Une longue discussion sur le sexe On parlait de nos désirs Fantasmes Et un peu de notre manque Il s'est alors passé Quelque chose de complètement improbable On a fini par baiser ensemble Ce jour-là Y'avait aucune attirance sexuelle Mais on en avait juste marre D'être les derniers de notre entourage A ne pas avoir fait l'amour Et comme on était hyper proche Et complice On a vraiment kiffé Ce moment d'intimité On a tellement apprécié Dites-vous Qu'on l'a encore refait Une vingtaine de fois ensemble Par la suite Et me dire Ah oui bah oui Comme quoi Ça s'est bien passé Et très rapidement On s'est rendu compte Qu'il n'y avait pas que de l'amitié Entre nous Mais beaucoup plus Et c'était sûr Je le voyais tellement venir C'est finalement devenu mon petit copain Et ça fait maintenant Six ans Qu'on est en couple Je pense à me marier avec lui Et même à fonder une famille Ah ouais c'est l'homme de ta vie J'en reviens tellement pas C'était impensable à l'époque Puisque c'était mon meilleur ami Mais ça ça arrive souvent Dans certaines relations Qu'à la base vous êtes juste amis Y'a un petit peu plus Un dérapage à une soirée Ou en vacances Et que finalement après Vous vous mettiez en couple Et que depuis le début Vous vous rendiez compte Que c'était l'âme soeur quoi Bon les potos C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura fait kiffer On aura fait monter un petit peu l'attention Avec plusieurs témoignages Mais qui se sont bien passés Que ça donne de la force A ceux qui ont envie de se lancer Y'a rien qui presse Prenez votre temps Soyez à l'écoute de vous même N'hésitez pas à laisser Un gros pouce bleu Et dites moi également Dans l'espace commentaire Est-ce que vous avez déjà fait l'amour Oui ou non Si oui à quel âge Et si tout va bien Nous on se retrouve dans quelques jours Pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse les potos Ciao tout le monde Bye